Bienvenue sur Cool Paradigme. Mais pourquoi la parfaite majorité des amateurs de kombucha touchent leur scobie ? Comme on peut facilement le voir sur différentes vidéos. Essayez au hasard et vous allez voir qu'apparemment toutes les personnes concernées se font croire que leurs mains n'auront jamais interféré négativement avec le kombucha. Même dans un environnement filmé où on risque fort de faire un réglage aux dernières minutes sur un écran tactile à la flore microbienne peu recommandable, bizarre et surprenant. Surtout que la surface du scobie de kombucha qui est au contact avec l'air est très fragile vis-à-vis de moisissures comme celles qui attaquent les agrumes. Solution. Transférez le scobie avec une partie de la boisson ou utilisez une pince. Par contre, n'hésitez pas à utiliser une main pour vous abonner ou mettre un pouce, ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada